Qu'est-ce que c'est le civet de serre ? Les morceaux les plus... c'est une cuisson longue, le civet, pour attendrir la viande, donc ce sont les morceaux les plus coriaces. On n'utilise pas le filet, les côtes ou les gigots, on utilise parfois les épaules, quoi qu'une épaule peut faire un bon rôti, pour faire ces civets. Cette viande est mise à se macérer la veille, en général, après certains disent 12h, 24h, 48h ou plusieurs jours. Je pense que la veille c'est bien, c'est même pas indispensable, mais ça attendrit la viande et ça la parfume aussi. Donc cette marinade se fait au vin rouge, généralement, quoique Patrick Ancet de Valorsine, un jour, nous a fait un gibier avec du vin blanc, c'était très bon aussi. Et d'autres le font aussi. Dans cette marinade, on met des carottes, des oignons, des gousses d'ail, du thym, du laurier, quelques graines de coriandre, quelques baies de genièvre. Et on laisse ça mariner une nuit. Et on va attaquer la recette. Alors, l'opération suivante consiste à saisir la viande, la faire isoler et la colorer. Quoique, en consultant mes livres, j'ai trouvé une recette des frères Trois Gros pour un civet de lièvre. Ils prenaient la marinade, ils la mettaient sur le fourneau et ils la faisaient cuire. Et apparemment, s'ils le disent, c'est que ça devait faire quelque chose de bon et de plus simple. Donc, si un jour, vous n'avez pas le temps, vous ne voulez pas saisir la viande, vous pouvez, moi, personnellement, je n'ai jamais essayé, mais vous pouvez faire chauffer la marinade avec la viande et faire comme ça un bon civet. On va respecter les règles aujourd'hui. On va décanter la viande. Donc, on la sépare de la marinade, du vin rouge, pour pouvoir la rissoler après. Il faut bien l'égoutter. Certains disent même qu'il faut l'éponger. On va mettre un petit peu d'huile. Là aussi, vous avez le choix entre de l'huile, du beurre, de la... Les anciens utilisaient souvent le hindou en cuisine. Nous, on va mettre de l'huile végétale française. On va commencer à faire chauffer la casserole. Et on va finir de décanter notre marinade. Et quand ça fume, on va la démarrer. Donc, on met bien fort pour saisir la viande et la colorer. Qu'est-ce qu'il faut manger avec un civet ou un ragoût ? On peut manger des pâtes, des pâtes fraîches. Et on peut manger des pommes de terre. On va mettre un peu de ventilation. On peut manger des gnocchi. Mais nous, aujourd'hui, on va les faire avec de la polinte. La polinte qui est courante en Savoie et en Haute-Savoie, parce qu'on n'est pas très loin de l'Italie. Et c'est les Italiens qui sont venus travailler chez nous, qui ont amené la polinte avec eux. Mon papa avait l'habitude de prendre de la grosse, à gros grains. C'est-à-dire que c'est une polinte un peu rustique, qui est moulue assez grosse. Et c'est vrai qu'elle est sympa. Bon, voilà, notre serre commence à bien colorer. On va y agiter la garniture aromatique. On va faire revenir aussi. Donc carottes, oignons, ail, il y a aussi le thym, le laurier, et quelques épices. À cette recette de serre, on ajoute généralement, c'est pas obligatoire, moi j'en mets pas souvent. Mais dans la plupart des recettes, on rajoute des lardons, on rajoute des champignons. Des champignons de Paris, ou des champignons que vous ramassez vous. Des cornes d'abondance, ou des trompettes de la mort. Ce que j'appelle cornes d'abondance, ça s'appelle aussi chanterelles d'automne, ou quatre ailes. Quand on en trouve des beaux coins l'automne, on les fait sécher. Et on les utilise en les trempant dans l'eau, pour les réhydrater au moment où on en a besoin. On peut remettre aussi un peu de garniture aromatique sur le fin de la cuisson, parce que les carottes et les oignons qu'on aura mis au départ seront un peu compotés, n'auront plus beaucoup de couleurs. Et c'est sympa de mettre un peu des légumes, qu'on fait cuire seulement un quart d'heure à la fin de la recette, pour que ce soit plus joli. Bon, on a une viande qui est bien colorée, la garniture est aussi rissolée. On va pouvoir mouiller avec notre marinade. Ce qui aura pour effet de déglacer les sucs. Je ne vous ai pas fait voir, mais les sucs étaient collés au fond de la casserole. On va prendre une cuillère en bois, pour bien décoller les sucs qui étaient collés au fond de la casserole. À cette marinade, on peut ajouter, mettre un peu moins de vin, et on peut ajouter un fond de gibier, avec les eaux de serre ou de biche. Quand on découpe toutes ces bestioles, on peut faire un fond, avec de l'eau, les eaux, des oignons, des carottes, une garniture aromatique, un peu similaire à celle-ci. On fait du fond de gibier, et on peut mouiller moitié vin rouge, moitié fond. Là, j'ai mis que du vin rouge. On va couvrir, un peu de sel, parce qu'on ne sale pas la marinade, généralement. Là, maintenant, on peut saler. Un peu de sel, un couvercle, et on laisse cuire. Deux heures, trois heures. Selon les livres, ça va de deux heures à presque dix heures, parfois. Selon la viande, si c'est une jeune bête, si c'est une vieille bête, si on chauffe fort, si on chauffe moins fort, si on cuit au four, on peut cuire au four, ça aussi. On va mettre un peu de farine, quand même. Généralement, quand on cuit un ragoût au four, on le soupoudre de farine. Et on met notre casserole dans le four, et on la fait griller un peu. Mais comme là, ça va cuire très longtemps, la farine aura le temps de cuire avec la viande, et elle permettra de lier la sauce. Et si, en fin de cuisson, notre sauce n'est pas assez liée, on peut la lier un peu mieux avec un roux, ou avec du sang de gibier. Voilà, quand ça boue, on baisse le feu, ça doit cuire tout doucement. Il faut juste que ça frémisse. Et on laisse cuire comme ça, en le surveillant quand même d'un œil, pendant environ trois heures. Pour la polinte, il faut environ quatre fois le volume de polinte en eau. Donc on a là environ 200 grammes de polinte, on va mettre environ presque un litre d'eau. Il vaut toujours mieux en mettre un peu moins que trop. Si ça manque d'eau, vous pouvez en rajouter. Si vous avez trop d'eau, vous risquez d'être obligé de la brasser pendant une demi-heure, pour que l'eau s'en aille. On met un peu de sel, les garnitures, on va laver nos champignons, on va faire revenir les lardons et les champignons. Une petite goutte d'huile. Il ne faut pas qu'ils se perdent dans notre civet. On fait des morceaux pas trop fins. On va mettre les champignons avec. Ils utiliseront le gras du lard pour rissoler. On n'a pas besoin de les saler, le lard étant salé. On ne va pas vous faire attendre trois heures, avant de vous délivrer la fin de la recette. J'ai un peu de civet de serre et biche, que j'avais aussi au congélateur. Donc on va le faire chauffer, ce qui nous permettra de vous présenter la recette terminée. On va le chauffer doucement. On remet une petite goutte d'eau. Ça y est, au bout, on verse la polinte dans l'eau. La polinte. Si vous avez fréquenté un peu les vallées du nord de l'Italie, vous avez vu la mamache, je ne sais pas si on dit comme ça en Italie, qui avait la casserole de polinte sur le coin du fourneau, qui cuisait doucement. Bon, maintenant, c'est plus facile. Avec les plaques de cuisson d'aujourd'hui, on peut baisser comme on veut. Et on n'a plus la polinte qui fait des grosses bulles et qui sort et qui en met plein de fourneaux. Vous pouvez vous chercher un peu de serre-polé. On va mettre un peu de serre-polé dans la polinte. Ça, ça s'est ramassé dans la montagne ici. C'est un teint sauvage de montagne. Si vous avez du frais, c'est encore mieux. Celui-là, il est séché, mais il parfumera juste comme il faut notre polinte. Bon, nos champignons et nos lardons, ils ont une petite couleur sympa. On va en goûter un. C'est bon un petit lardon bien rissolé. Est-ce que c'est nécessaire dans un civet de gibier ? Ça se discute. Bon, pour le moment, on ne met pas de couvercle parce qu'il faut que l'eau s'évapore. Elle va épaissir au fur et à mesure de la cuisson. Je n'ai pas mis de minute en route, mais la polinte, c'est 30 minutes de cuisson celle-ci. Ce n'est pas de la polinte express qui existe en pré-cuite. Je pense que dans 10 minutes ou un peu plus, elle devrait être cuite. Donc, dans notre civet, on va rajouter un petit peu de cette garniture aromatique qu'on a préparée. On ne va pas tout mettre. Il ne faudrait pas quand même que le goût des lardons domine trop le goût du gibier. Notre civet est quasi prêt. Et on pourra le présenter quand la polinte sera cuite. Il faut qu'elle sèche, ma polinte. Encore un petit peu. Encore bien. 10 minutes. Pour remplacer les champignons de Paris, si vous êtes cueilleur de champignons et que vous avez fait sécher quelques champignons, vous pouvez remplacer les champignons de Paris par des champignons de votre cueillette ou récolte séchée ou des champignons que vous allez acheter. Dans ce cas-là, il faut les réhydrater. Pour les réhydrater, on va en mettre un peu dans un petit récipient. On n'en met pas trop parce qu'en général, il faut que le champignon pompe pratiquement toute l'eau. Ou s'il reste un peu d'eau, après cette eau, on la rajoute dans notre préparation. Donc, quand vos champignons sont réhydratés, vous pouvez les mettre dans votre civet. Ils apporteront un petit goût sympa. Et l'eau de trempage, vous ne l'achetez pas, vous l'utilisez toujours. En particulier, quand vous faites tremper des morilles séchées, l'eau de trempage des morilles est aussi précieuse que les morilles. Ne la jetez jamais. Un autre petit truc qui se fait, que je n'ai pas vu dans les livres, mais qui se fait maintenant. Moi, j'ai des vieux livres, mais dans les livres modernes, peut-être qu'on en parle. C'est de mettre un ou deux carrés de chocolat dans un civet. Et dans un civet ou un bourguignon, on peut rajouter deux ou trois carreaux de chocolat. Bon, du chocolat bonnat, c'est presque dommage parce qu'il est tellement bon. Il va faire d'une partie de ses qualités organoleptiques, comme on dit, en marinant dans notre civet. Mais tant pis, avec les bonnes choses, on fait des bonnes choses. Voilà, on peut rajouter deux carreaux de chocolat noir et on les laisse fondre. On les laisse fondre dans le civet et ils parfumeront agréablement ce civet. C'est pas mal. C'est pas mal. Hop, petite fleur de sel, là. Le meilleur du sel. Allez, c'est pas mal. Ça, on fait un souci. Un puits. Avec le civet et la sauce au milieu. Un petit peu de sauce autour, comme ça. Voilà. Notre civet de serre. C'est parfois de la biche, c'est parfois du faim. Parce qu'on tue aussi les jeunes. Et la polente grosse, cuite à l'eau. Tout simplement. Bon appétit. Soyez heureux. Une autre de mes passions, ce sont les vins. On va parler un peu de vin. Donc, pour la marinade. Pour le marinade, moi, je pense qu'il faut un vin costaud. Un vin qui a du caractère. Bon, là, c'était la marinade que j'avais déjà préparée. Mais je pense qu'un venteau irait très bien. Un venteau irait très bien. C'est pas la peine de mettre un vin très cher. Parce que le vin, vous n'en sentirez pas tous les arômes. Ils vont s'évaporer. L'alcool va s'évaporer aussi. Donc, un venteau. Un côte du Rhône. Un vin du Languedoc. Un vin rouge d'un pays ensoleillé. Fera très bien l'affaire. Et après, on va parler des vins qui ne vont pas aller dans la casserole, mais dans le verre. Et que je vous présente, il faut, je pense, un vin rouge. Surtout si on fait un autre civet avec un vin rouge. Donc, j'ai sorti quelques bouteilles de plusieurs régions différentes. On peut faire ça avec un vin du Beaujolais, un Côte de Brouilly, du Château Tivin, qui est super bon. En Savoie, je pense que c'est la Mondeuse qui irait le mieux. Mais là, j'ai une bouteille aussi sympa, qui vient de chez les frangins Giacchino, qui s'appelle Madousse. C'est amusant. Et l'étiquette est sympa aussi. Et ça s'appelle Madousse parce qu'il y a comme cépage dans ce vin de la Douce Noire. Un cépage qui avait un peu disparu. Et comme la Mondeuse a failli disparaître il y a pas mal d'années en arrière. Je vous ai déjà parlé de Michel Grisard, qui pour moi était l'ambassadeur de la Mondeuse. Et il y avait un autre mot que je ne trouve plus, qui a un peu ressuscité la Mondeuse. Et la Douce Noire, c'est un cépage un peu oublié qui revient. Et ce vin est délicieux. On peut aller à Bordeaux avec un Omar Buzet de la famille Dubosc. Une famille amie de la famille Carrier, qui était client dans le temps à l'Albert Ier. Et qui sont passionnés. Et en général, c'est H. Dubosc. Parce que c'était les enfants. Il s'appelle Henri. Je ne sais plus quoi. En général, un prénom qui commence par un H. Ce qui fait que ça reste toujours H Dubosc. Omar Buzet, Saint-Estèphe. C'est super bon. On peut aller sur la côte méditerranéenne, à Bandeul, château de Terre Brune. On peut remonter vers la Loire aussi, à Chinon, le Clos de la Dioterie. C'est très bon aussi. Voilà quelques exemples de vins qui accompagneront bien un civet ou un bœuf bourguignon. Je n'ai pas mis de Bourgogne. Là, on n'est pas loin de la Bourgogne. Mais un bon Bourgogne va très bien aussi avec un bœuf bourguignon. Ça va de soi. Voilà. Merci. 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 Merci.